... Bienvenue chères aventurières et aventuriers confinés ! Comme promis, on se retrouve sur Fez, un petit jeu de plateforme bien sympathique. Si vous n'avez pas regardé mes précédentes suggestions pour jouer pendant ce confinement, je vous invite à aller visionner les 3 premiers épisodes. Aujourd'hui, donc, place à Fez, un sympathique jeu de plateforme qui allie à la fois 2D et 3D. On y incarne Gomez, le petit personnage que vous pouvez avoir en blanc sur l'écran. Et Gomez vient de découvrir que son monde qui pensait être en 2D est en réalité en 3D. Donc c'est un jeu de plateforme en temps réel et en solo, qui est compatible avec la manette. Donc, comme pour les précédents opus, je vais sortir ma manette, qui est disponible en français pour le prix de 9,99€. Sachant que, comme pour les précédentes suggestions, il est trouvable en promotion, puisque c'est un jeu assez ancien, si vous pouvez l'avoir pendant des soldes, par exemple. Donc, on va se retrouver tout de suite en jeu. J'ai volontairement passé la première partie, qui est la partie narrative, où Gomez découvre l'existence de la 3D. Et on est parti ! Donc en fait, dans ce jeu, vous voyez, on est en 2D. Et en fait, la 3D est matérialisée par des possibilités de changer d'angle de vision. On va sortir. Et ceci est notre village. « Gomez ! Il y a eu un problème. J'ai besoin de ton aide. Je suis là pour te guider. Je m'appelle Dot. L'exèdre a été fractionné. Tous les fragments ont été éparpillés dans le monde. Tu dois le reformer. Sans cet exèdre, tout s'écrouleront. Tu as reçu un don. Un grand secret a été révélé. Il existe un monde au-delà de ton village. Il y a d'autres dimensions que celles que tu connais. Cette porte mène vers le monde extérieur, mais pour le moment, elle est fermée. Le symbole dessus indique qu'elle s'offrira qu'une fois que tu auras trouvé au moins un cul. Il y a beaucoup de portes comme celle-ci dans le monde. Chacune d'air requiert plus de cul que la précédente. Pour atteindre la fin de ce voyage, il te faudra aller trois. Mais tu dois d'abord quitter cet endroit. Ce village abrite huit morceaux de cul, comme celui-ci. Rassemble-les pour former un seul cul que tu pourras utiliser pour ouvrir la porte. Trouve-les. Petit rappel rapide. Les cubes dorés brillants. Très important. Trouve-les tous. Où l'univers s'effondrera avec toi à l'intérieur. Pas de stress. Et souviens-toi. On peut utiliser les touches pour changer de personnalité. Maintenant, vas-y. Donc, pas de stress. L'univers du monde dépend de nous. Et il faut qu'on sauve le monde. On peut discuter avec les gens. J'ai fait un carré diabolique ! Et on peut... Utiliser notre super pouvoir. Pour faire des choses un peu magiques. Donc, on va essayer de trouver les huit cubes. Les huit fragments de cubes, en tout cas. Pour... On va pouvoir découvrir les autres. Ok. Il y a un coffre caché. Et hop. Tu as trouvé une clé ! Les clés peuvent ouvrir toutes les portes fermées. Mais tu ne peux les utiliser qu'une fois. Ok. Donc, objet à usage. Je ne vois rien d'autre. Dans cette cendre-là. Joli chapeau ! Pas de pub. Tu es de retour ! Ça faisait longtemps ! On va aller visiter par ici. C'est un univers que je trouve assez sympathique. Très joli. Très coloré. Est-ce qu'ici, on peut faire des choses ? Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je voulais essayer d'interagir. Donc, je ne peux pas en dénagir. Est-ce que je peux en dénagir d'autres choses ? A priori, on ne peut pas en dénagir. On va pouvoir sortir. Ici, il y a une porte qui est verrouillée. Mais j'ai une clé. On peut donc ouvrir et rentrer. Tu as trouvé une carte au trésor ! Une carte de quoi ? Pour aller où ? Je ne sais pas. Trouve-le par toi-même. Donc, il y a une petite carte au trésor. Est-ce qu'on a d'autres choses qui pourraient nous intéresser ? Il se semblerait. Là, normalement, je fais le tour. Donc, on va grimper. On va essayer d'y aller méthodiquement. C'était un cube ! Mais c'est impossible ! Ici, il y a une petite maison. Donc, il y a... Quelqu'un à qui parler. Ça faisait si longtemps ! Ton tour est venu. Je suis fatiguée. Et puis avec ce truc à l'œil... Donc, a priori... Je ne vois pas quoi faire. Pas de petits fragments de cubes. On va regarder. Je n'en vois pas d'autres. Donc, ici, j'en vois un. Donc, on est seulement à deux. Je vais aller là. C'était très beau ! Mais ne refais jamais ça ! On va délicatement tomber. Ici, il y a un fragment. Je ne vois pas d'autres fragments. Est-ce possible ? Une nouvelle direction ! Waouh ! Donc, là-bas, il y a un petit coffre ! Un petit fragment. Est-ce qu'on peut faire des choses ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose. Donc, on va ressortir. Donc, on avance doucement. On a quelques fragments. On en a un autre ici. On a donc cinq fragments. J'ai déjà parlé avec lui ? Ah, donc, nous... Donc, ici, nous, on a un autre petit cube brillant. Hop ! Est-ce qu'on voit d'autres choses à faire ? Je n'en ai pas l'impression. J'ai vu qu'il y avait une autre porte par ici. Oh, un cube ! Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire ? Je n'ai pas l'impression non plus. Sachant qu'il y a des choses secrètes dans ce monde-là. On va essayer de... Avoir ce coffre. Qu'on ne peut pas ouvrir si on n'est pas du sens. Il faut que le coffre soit dans la bonne dimension. Et on trouve une clé. C'est parfait. On manque un seul fragment de cube. Là, on a déjà exploré. Bien évidemment, quand on est sur un monde plus ou moins perché dans les nuages, la mort n'est pas une punition. Ce sera un peu compliqué. Et voilà, on a réussi à faire un cube. Bravo ! Tu peux maintenant ouvrir la porte. Allons-y ! Donc, il faut faire le chemin dans l'autre sens. Sans crever. On a assez sympathique. Petit Julien. Comme ça. Que l'on va descendre jusqu'à l'autre. Et on va ouvrir cette porte. La porte est ouverte ! Prépare-toi, l'aventure commence. Écoute-moi. Je sais que c'est la première fois que tu quittes le village. Alors si tu te perds, utilise la carte du monde. Et donc, on arrive ici sur un monde qui est sur le même principe. On a des choses à gravir, à grimper, à utiliser, à sauter. Il faut utiliser, juicileusement, la 2D, pour y arriver. Donc là, on est sur les premiers mondes, donc c'est plutôt simple. Mais au fur et à mesure, les mondes vont devenir plus complexes. Et... Il va falloir un peu plus d'adresse et de doigté. On a des chiens, aussi. Donc on y est presque Donc vous voyez j'ai toujours ma clé Les clés restent d'un moment à l'autre Et donc là j'avais deux cubes J'ai pu ouvrir la porte Et voilà on arrive dans les choses plus complexes Waouh regarde cet endroit Ça m'a l'air important Jetons-y un coup d'oeil d'accord Oh non une autre porte Je t'avais dit qu'il y aurait beaucoup de portes Il te faut 4 cubes pour celle-ci Et celle-ci 8 Et celle-ci 16 J'ai l'impression que cet endroit contient beaucoup de portes Oh je sais pas C'est la raison de ta présence ici Allez trouve ces cubes Donc voilà on va se retrouver dans un monde Ah vous voyez on passe devant la porte Qui nous dit bah tac de cube tu peux pas passer Donc euh Va falloir qu'on trouve une porte Pour laquelle on peut aller Oh encore une chose Si tu appuies sur Y L'inventaire s'affichera Je voulais te le montrer L'inventaire L'inventaire stocke tout ce que tu as trouvé Donc notamment dans l'inventaire On a donc nos deux cubes Et on a toujours notre carte au trésor Qu'on sait absolument pas A quoi elle sert Bien évidemment c'est une carte au trésor Au principe des cartes au trésor D'être un peu mystérieux Donc on pourrait aller par ici On peut aussi mourir lamentablement Comme ça Voilà les mondes Je trouve très beau Et en fait à partir d'un certain moment On va se retrouver sur des complexités Qui vont nous demander justement d'utiliser la carte Puisque on sera sur des endroits plus complexes Avec plus de réflexion Il faut réfléchir à Aux différentes portes Puisque on va peut-être pouvoir Aller d'un endroit à un autre En utilisant une certaine porte Ou une autre Simplement je sais pas sauter assez fort Peut-être qu'aller par ici Va nous débloquer des choses Ah je n'ai pas de clé Si j'avais une clé Je vais utiliser ma clé Donc ici on a Un cube J'ai un moyen simple de grimper là Voilà Oups Là il faut de l'agilité Voilà Et on récupère le cube On récupère Le coffre au trésor Qui me donne une nouvelle carte au trésor Et en fait Vous voyez ici On a une porte Qui est bleue Et là on a une porte Qui est noire Donc On va avoir un passage Ici entre deux Donc Si on veut se souvenir Des deux mondes Et bien il va falloir On va consulter la carte déjà Et puis avoir un petit peu Un petit peu de mémoire Un petit peu de réflexe Vous voyez les mondes Sont différents Ici on n'est pas du tout Sur un monde nature Comme on a pu avoir jusqu'ici Et sur un monde Qui est plutôt pensé à du métal Comme c'est maintenant Mais ici on a des champignes Et Bah ici Hop On se retrouve à devoir un peu Faire avec les aléas du Du jeu Qui nous impose D'aller récupérer ce cube Avec des espèces d'échelles magiques Qui nous compliquent Qui fit un peu la vie Alors est-ce que je peux Choper ce rebord sans crever Bon Voilà Il faut un petit peu de doter Et puis simplement J'en ai pas assez Donc je monte le plus haut possible Ah je pouvais monter Le plus haut possible Je pouvais monter sur le plus haut Je pense que je vais vous laisser là Même si C'est pas complexe Il faut juste prendre son temps Et pas parler en même temps Parce que C'est déconcentré Mais voilà Je pense que On a un petit peu Saisi Le principe du jeu Voilà Allez Je vais monter sur ce cube C'est monté quand même Voilà Et Visiblement On peut pas descendre Via cette petite porte Portinette Qui nous emmène En haut du phare Ok Donc assez sympathique Ici On a vu Il y a une petite porte Qui nous mène encore dans un autre monde Et ainsi De suite Je vais dire Je pense que Je vais vous laisser là En tout cas Moi c'est un jeu Qui me plaît J'espère que La découverte Vous aura plu également Je vous dis Merci à tous Avoir regardé Et puis On se retrouve Très bientôt Pour un cinquième épisode De mes petites suggestions Pour le confinement Ce sera sur Road Not Taken Et je vous dis Bye bye